Une entreprise socialisée dans la technologie propose des cartes USB sécurisées dotées d'un QR code pour permettre aux artistes de commercialiser et faciliter l'accessibilité de leurs œuvres en toute sécurité. C'était ce vendredi 22 septembre 2023 à l'occasion de la cérémonie d'inauguration du siège de la distructure à Cocody à Tauban. Selon son directeur général Charles Nguessan, l'objectif de l'entreprise est de protéger les artistes contre tout fléau, de piraterie et de leur permettre de vivre de leur art. En Côte d'Ivoire, particulièrement en Afrique, dans chaque pays, ces chiffres sont similaires. Vous avez déjà pratiquement 2 millions de CD originaux contre 10 millions de CD piratés chaque année. Et à l'issue de ça, en tant qu'entrepreneur et je ne vois rien, notre première mission c'est de trouver des solutions aux problèmes de notre société. Et nous, c'est une niche de solutions que nous trouvons. Et à chaque problème que nous rencontrons, nous essayons de résoudre le problème. Et chaque résolution de problème crée une opportunité d'affaires. Et c'est là que nous nous sommes spécialisés. Donc pour préserver déjà, pour protéger les artistes contre tout fléau de piraterie, afin de pouvoir leur permettre premièrement de pouvoir vivre de leur art, de rendre leurs œuvres accessibles et aussi de les vendre en toute sécurité. Grâce à cette innovation, le responsable de la structure pense pouvoir éradiquer le phénomène de la piraterie des œuvres de l'esprit dans plusieurs pays africains et dans des pays d'Europe. Aujourd'hui, en termes de résolution du problème, si on veut l'estimer, on est pratiquement à 20%. Parce que là, vous savez, il y a la demande qui se présente sur le marché, il y a votre capacité déjà à répondre à cette demande-là. Et aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, comme je l'ai dit dans mon discours, avec les moyens de bord, on ne peut pas aller très vite. On va doucement. On fait nos preuves et on pense qu'avec tout ce qu'on est en train de faire, si on a la confiance de nos autorités qui nous appuient, nous pourrons donc éradiquer totalement le problème. Charles, avec son entreprise Citech, a été nommé le PME coup de cœur de l'année 2023. Donc, très bonne solution. D'ailleurs, raison pour laquelle nous l'avons nommé et nous l'avons récompensé à la hauteur de ce qu'il fait comme œuvre. C'est une initiative vraiment innovante qu'on apprécie. Et moi, je suis vraiment fière. Je me sens en quelque sorte fière parce que je me suis dit que le trophée que nous lui avons remis n'est pas un trophée vrai, n'est pas un trophée remis vraiment par affinité. Et voilà ce qu'il prouve aujourd'hui parce qu'il est aujourd'hui le centre d'intérêt de tous les entrepreneurs, de tous les entrepreneurs innovants ici en Côte d'Ivoire. Merci. 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 Merci.